Mon hobby, à moi, c'est de travailler en collaboration avec des personnes qui ont un don, ou un pouvoir de type paranormal, afin de monter des protocoles expérimentaux pour essayer de tester scientifiquement le phénomène. Il existe plein de structures qui font ça à travers le monde, universitaires ou associatives. Ça s'appelle la parapsychologie. Ça peut s'appliquer à toutes sortes de pouvoirs extraordinaires, voyance, télépathie, télékinésie, médiumnité, etc. Et du coup, ça nécessite de définir qu'est-ce qu'on appelle extraordinaire. Je vous propose de réfléchir justement là-dessus dans cet épisode. J'ai trouvé une belle vidéo sur ce sujet, qui pourra nous servir de support. Une émission de « Bob vous dit toute la vérité ». Après une longue carrière à la radio, Bob Bellanca lance en 2013 un programme sur le web. Une émission indépendante, sur abonnement, qui vit sans aucune publicité. Et moi, ça, j'aime bien. Il traite toujours de plein de sujets paranormaux, sans aucun esprit critique. Et ça, moi, j'aime moins. On va, je le disais, faire quelques tests, Jacques, test du pendule. Tu vas essayer de faire de moi un voyant ? Voyant, un télépath, un spécialiste de psychométrie. Et j'en passe. Il y a des surprises. Oui, tout le monde a des capacités. Beaucoup de gens, d'ailleurs, l'ignorent. D'autres doutent. Certains critiquent et disent que c'est impossible. Moi, dans le livre « 66 tests pour développer vos capacités paranormales », je dis aux gens, faites des tests. Alors, je fais des tests graduels. Ça commence par des choses très simples dans chacune des neuf disciplines qui sont évoquées. Magnétisme, voyance, télépathie, etc. Et ça permet de progresser. Les gens sont très surpris. Je reçois beaucoup de courriers. Et les gens me disent, les lecteurs, j'ai fait le premier test. Ça a marché, j'y croyais pas. Je suis moi-même surpris. Qu'est-ce qu'il faut en penser, me disent-ils ? Ça a marché, je suis surpris. Que faut-il en penser ? Voilà, ça, c'est ma question. Ce jour-là, donc, l'invité était Jacques Mandorla. Lui et moi, on étudie les mêmes sujets, le paranormal. On utilise la même méthode, des protocoles expérimentaux. Mais on a deux approches très différentes. Moi, j'ai une approche de sceptique. Lui, il a une approche de croyant. Moi, par défaut, je ne crois pas. Mais je peux tomber face à des preuves significatives et reproductibles. Je devrais alors me rendre à l'évidence et accepter l'existence du phénomène. Je saurais changer d'avis face aux preuves. Je crois s'il y a des preuves de l'existence. Lui, par défaut, il croit. Mais lui, qu'est-ce qui pourrait le faire changer d'avis ? Une preuve de l'inexistence du phénomène ? Ça n'arrivera jamais. On ne peut pas prouver l'inexistence d'un phénomène. Ben oui, si une expérience ne parvient pas à mettre en évidence le phénomène, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. On s'y est peut-être juste mal pris. Il n'y a donc aucun résultat qui soit en mesure de lui faire changer d'avis. Ça, selon moi, c'est un vrai problème. C'est pour ça que je trouve l'approche sceptique plus saine. Parce qu'elle, au moins, est réfutable. Il le sait. Et donc, il se défend d'avoir une approche de croyant. Quand je te lisais, journaliste d'investigation, très important. Parce que quand on prend ce dossier paranormal, on essaie de comprendre le vrai du faux et de différencier les facultés, les vrais, de la magie. Il dit bien qu'il ne part pas avec des préjugés. Mais pourtant, ça fait 30 ans qu'il milite en faveur de l'existence du psy. Il l'a très bien expliqué dans de très nombreux bouquins, dans lesquels il affirme, au contraire, qu'il est tout à fait convaincu de l'existence de ces phénomènes. Et ça, depuis le début de sa carrière. Celui-là, là, il date de 1988. Et là, il va nous expliquer comment il s'y prend pour tester ces phénomènes. L'émission dure 1h30. Je vais juste vous passer quelques extraits et les commenter. Mais vous pouvez voir l'émission entière ici. Je ne vais me concentrer que sur les expériences qui ont réellement un sens. Parce que, dans le tas, il y a des protocoles qui n'ont vraiment rien de scientifique. Le test de psychométrie, par exemple. Je voulais te faire faire, Bob, un test dit de psychométrie. Ça veut dire essayer de raconter l'histoire d'un objet, n'importe lequel. Là, je t'en ai amené un que j'ai moi-même trouvé en détection avec un détecteur électronique. Ensuite, tu as des flashs qui viennent, des mots. Moi, je pense à Rennes-le-Château. Mais voilà, c'est tout ce que je dis. En tout cas, Sud-Ouest, ça, c'est sûr. C'est juste de l'interprétation. Il n'existe aucune règle pour déterminer de façon objective si le test est réussi ou pas. Ou le test de la photo magique. Jacques prétend que cette photo, là, en particulier, a un pouvoir magique. Elle est là, la photo, donc je vais la montrer. Il faut que les gens l'impriment et mettent à côté d'un bouquet de fleurs. D'accord. Donc, si on met cette photo, les fleurs ne se fanent pas, en fait, c'est ça ? Il ne dit jamais si ça a été fait en comparaison avec une autre plante, sans la photo, dans les mêmes conditions, pour comparer. C'est toujours de l'interprétation subjective. Passons. Mais par contre, il propose un test réellement scientifique. Allons-y. Test de télépathie. Alors, tu as un jeu de cartes dans les mains. Voilà, ce jeu de cartes a été créé pour un grand chercheur américain qui s'appelait Joseph Ryan, un grand spécialiste de télépathie. C'est donc un test pour savoir si on est fort en télépathie, si on est télépath. Et donc, comme il n'avait pas d'objet vraiment de test, il a demandé à un psychologue qui s'appelle Carl Zener, qui a créé ce jeu de cartes dans les années 50, et qui est utilisé dans tous les laboratoires soviétiques, américains. Donc, c'est 25 cartes, c'est-à-dire 5 fois les 5 mêmes cartes. Le test consiste à... je vais battre d'abord. Oui, d'accord. Bob, donc il faut... je vais sortir une carte. Je dois te la montrer. D'accord. Et tu dois me dire si quelqu'un peut compter le nombre de bonnes réponses. Et donc, statistiquement, c'est 20%. Je dois trouver... je dois au moins trouver... N'importe comment, tu dis, ah, c'est ci, c'est ça, c'est un... D'accord. Au hasard, tu vas arriver à 5 cartes sur les 25. Les grands télépathes dans les labos, qui sont testés par les scientifiques, arrivent au double, 40%. Quand même, oui. Les chiffres qu'il a avancés, là, ce sont les critères qui permettent de distinguer un résultat extraordinaire d'un résultat... ordinaire. La stratégie, c'est de chercher à quoi on pourrait s'attendre en répondant au pif. Le taux de réussite que je peux espérer, en moyenne, ça se calcule de tête. Quand je cite un symbole au pif, il y a 5 exemplaires dans un paquet de 25, j'ai bien 20% de chance de tomber juste. Si je dois deviner 25 fois d'affilée, j'aurais bien environ 5 cartes justes. Environ, hein, parce que parfois j'aurais pas de chance, et ce sera moins, et parfois j'aurais du bol, et ce sera plus. Les bons télépathes ont 40% de réussite. Donc ça, c'est le seuil à partir duquel, lui, il considère que c'est un résultat extraordinaire. Et oui, moi ça me convient pas mal, parce que 40% sur 25 essais, ça fait 10 réussites. Et quelle chance est-ce que j'aurais de faire au moins 10 réussites par hasard ? Là, il nous faut un petit calculateur. Moi, j'utilise GeoGebra, parce qu'il est très bien, c'est un logiciel libre et gratuit, et il est utilisable directement en ligne. Section ProBas. Répondre au hasard, ça correspond à une distribution binomiale, la fameuse courbe en cloche. Nombre d'essais, 25. Chance de réussir au hasard, on a dit, 20%. Et là, je peux placer le seuil à partir duquel je vais considérer ça extraordinaire. Intuitivement, je vois bien que, dans la zone bleue, là, ce sont les résultats ordinaires, parce qu'ils peuvent arriver par hasard. Alors que, dans la zone rouge, là, c'est des résultats extraordinaires. Le tout, c'est de trouver un critère précis pour démarquer les deux zones de façon nette. C'est pas simple, parce que la courbe n'arrive jamais vraiment à zéro. Même 25 réussites d'affilée, ça peut arriver par hasard. Mandorla le place ici, à 10 réussites. Il y a donc 1,7% de chances d'arriver à faire au moins 10 réussites par hasard. C'est assez sélectif. La plupart des études en psychologie sont faites avec un seuil de 5%. Nous, à l'Observatoire Zététique, nous travaillons avec un seuil de 1%. C'est-à-dire qu'on va considérer que le sujet n'a pas juste eu du bol s'il avait moins de 1% de chance d'arriver à faire ça par hasard. Là, ça veut dire au moins 11 réussites. Au-delà, il doit avoir un don, ou un trucage, ou quelque chose comme ça. Mais pas juste un coup de chance. Et en physique, le seuil est beaucoup plus bas. Au CERN, en 2012, les chercheurs ne se sont pas autorisés à déboucher le champagne avant d'avoir atteint le seuil de 1,10 millième de pourcent. Chaque discipline a ses exigences. Eh bien, allez, regardons l'expérience. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je voulais demander à Jacques s'il fallait se concentrer véritablement et réfléchir, ou est-ce qu'il faut être spontané et clac, donner tout de suite ce qu'on a en tête. Alors, si tu es spontané, tu vas arriver à 20%. Au niveau réflexion, toi, il vaut mieux que tu sois plus spontané. Qui reste à la régie. Non, il vaut mieux se concentrer pour essayer. Tu regardes cette... Essaye de deviner par télépathie cette carte. D'accord. J'en ai mis une. Là, je me concentre. Bon, t'es pas obligé de passer une minute dessus. Non, euh, voilà, je la vois, étoile. Erreur. Ah, dommage. Dans l'hypothèse où Bob n'a pas particulièrement de don de télépathie, la première fois, il avait bien 20% de chance de tomber juste. Mais regardez bien, Jacques nous montre la carte au fur et à mesure. Bon. Bob voit les cartes qui sont déjà passées. Et ça, ça change tout. Parce qu'ensuite, les statistiques sont très différentes. Les cartes déjà sorties sont maintenant en moins d'exemplaires dans le paquet. Dans ces conditions, ensuite, ce n'est plus du tout 20%. Il suffit que Bob cite les symboles qui sont encore le moins sortis pour augmenter considérablement ses chances. Carré. À la fin, il ne reste plus que trois cartes. Bob voit bien que toutes les étoiles sont déjà passées. C'est évident qu'il ne va pas le proposer. Et il voit bien qu'il y a une vague qui n'est pas encore passée. Alors, il tente. Les trois dernières. Allez, Bob. Alors. Concentre-toi. La vague. Non. La vague. La dernière. La vague. Vague ! Ah ben enfin ! Ah ben, c'est sûr, pour la dernière carte du paquet, il sait de façon certaine quel sera le symbole. C'est impossible de se planter. Et pour l'avant-dernière, il avait une chance sur deux. Bref, une personne qui n'a pas de dons et qui est un peu sensée a juste à appliquer cette règle. Dire un symbole au hasard parmi les symboles qui sont le moins sortis. Les statistiques sont difficiles à calculer de façon formelle, mais c'est facile de faire une simulation numérique. J'ai simplement sorti un tableur pour simuler un paquet de cartes mélangées aléatoirement pour reproduire un test Zénère sur 25 cartes. J'ai fait en sorte que le programme choisisse à chaque fois un symbole au hasard, mais seulement parmi les symboles qui sont encore le moins tombés. J'ai lancé mille fois la simulation pour faire des statistiques. On voit tout de suite que cette fois, on peut attendre plus de 8 réussites en moyenne, et non 5. Et donc, dans ces conditions, un sujet qui ferait 10 réussites, toi, Jacques, tu vas le considérer comme étant un très bon télépath, mais ça correspond à une valeur P de 25%. C'est-à-dire qu'il y a 25% des gens qui n'ont pas de dons qui vont quand même réussir le test, et que tu vas considérer comme étant de très bons télépathes. Moi, mon critère, c'est toujours le même. La zone extraordinaire doit contenir moins de 1% de la courbe. C'est-à-dire que si on montre les cartes au fur et à mesure, il faudra au moins 14 réussites pour que le test soit positif. Et ça ne veut pas encore dire que c'est un bon télépath. C'est seulement signe qu'on peut écarter l'hypothèse nulle. Le sujet répond au pif. Il pourrait encore y avoir un biais, un trucage, un complice ou n'importe quelle autre explication naturelle, ou surnaturelle, pas forcément de la télépathie. Un ange gardien, pourquoi pas. Si le test est réussi, pour trancher, il faudra alors recommencer l'expérience avec ce sujet et des variables de contrôle. C'est très long, la science. Ça ne peut pas se faire comme ça en 10 minutes avec un paquet de cartes sur le bord d'un comptoir à l'apéro. Oui, je sais, là, c'est juste comme ça pour la télé. Mais justement, ça donne une très mauvaise image de ce qu'il faut faire. Sérieusement, Jacques, tu as 30 ans de carrière sur les protocoles expérimentaux et tu fais des erreurs de débutant. C'est le truc qu'on apprend en première année de cours de zététique à la fac, ça. Achète-toi un livre de statistiques ou prends ta retraite. Cet exemple est vraiment caractéristique de l'état de la parapsychologie en France. Ceux qui sont passionnés par le paranormal font ça n'importe comment et les scientifiques un peu sérieux ne s'intéressent pas à ça. Et c'est dommage. Du coup, il n'y a jamais de protocole qui tienne la route. Pendant cette émission, toutes les démonstrations de Jacques Mandorla sont pathétiques. Ils tombent dans tous les biais les plus bateaux. Je vais continuer avec d'autres extraits parce que ce sont de superbes exemples pédagogiques des trucs à ne pas faire. Par exemple, s'il y a une bourde pendant le test, genre si le sujet peut voir une carte avant de donner sa réponse, il faut annuler la série et recommencer. Lui, non, mine de rien, il continue. Le rond, le rond, un, oui, deux, un point. Ah, voilà, tu me l'as montré. Attends, 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 carré. Et puis, il cherche sans cesse à proposer des règles ad hoc. Genre, bon, tu tombes toujours à côté, mais bon, à chaque fois, c'est pas loin, c'est à une carte près. Non, Jacques, on ne fait pas ça. C'est exactement ce que notre cerveau nous pousse à faire sans arrêt. Interpréter a posteriori, chercher des nouvelles règles en cours de route. Il faut éviter ça, c'est la base. Dans un protocole scientifique, on fixe nos règles avant l'expérience. On définit quel sera un résultat positif. Ici, c'est calculer la zone où on décidera de rejeter l'hypothèse nulle. Et ça décidera si le résultat est significatif ou pas. Point, barre. C'est trop facile de dire après coup, mais par contre, t'as fait un joli score sur les étoiles. Ça veut peut-être dire que toi, tu... Blablabla. Ou alors, il aurait fallu décider avant, à partir de combien d'étoiles est-ce que... Blablabla. Ou encore, j'étais pas assez concentré. Mais quelle catastrophe ! Non, mais parce qu'en fait, je suis pas assez concentré, c'est ça. J'imagine qu'il faut vraiment... Eh ben ça aussi, c'est juste une rationalisation a posteriori. T'as fait un score de 4 sur 25, Bob. C'est pas significatif. Point. C'est très grave, ce genre d'erreur, parce que tous ces soi-disant spécialistes du paranormal considèrent que ces genres de protocoles moisis sont des preuves de l'existence de pouvoirs psy. Même l'armée américaine a financé des escouades de télépathes de guerre dans les années 70, sur la base de ce genre d'études faites avec les pieds. Dans les années de guerre froide, aussi bien les russes que les Américains ont utilisé cette télépathie sur reboot-viewing, ça veut bien dire qu'avant de faire quoi que ce soit, on n'a pas demandé à Gérard de dire tiens, va voir ce qui se passe dans un sous-marin russe. J'imagine qu'on a testé les gens. Ils ont fait une énorme sélection, ils sont passés sur des milliers de sujets qu'ils ont ensuite testés, contre-testés, et ils ont gardé vraiment la crème, les meilleurs qui avaient une vision à distance très très forte. Ah ben c'est sûr que si on teste 4000 personnes avec ton test, tu vas trouver environ 1000 très bons télépathes. Et il y en aura bien quelques-uns qui vont finir par faire de très jolis scores. C'est la crème des meilleurs. Jacques néglige la taille de l'échantillon. Il confond deux types de statistiques. Les chances de gagner et les chances qu'il y ait un gagnant. Que moi je gagne au loto cette semaine, c'est extraordinaire. Mais qu'il y ait un gagnant cette semaine, ben ça c'est ordinaire. Il y a des gagnants toutes les semaines. De même, réussir un test Zénère, c'est extraordinaire, mais sur des milliers de sujets, qu'il y en ait qui réussissent, c'est ordinaire. On dit toujours, les scientifiques nous disent qu'on n'utilise que 10% de nos capacités du cerveau, donc il y a peut-être des gens qui en ont... En même temps, attention, parce que moi j'ai reçu des neuroschirurgiens qui disent qu'on utilise... En fait, on utilise 100% de notre cerveau, mais que 10% en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? Mais 100% de notre cerveau est utilisé. Il fonctionne, oui, d'accord. Il fonctionne, voilà. D'accord. Un indice pour chez vous. Si Bob Bellanca a plus de culture scientifique que vous, il est temps de se faire du souci. Jacques Mandorla, spécialiste français des capacités paranormales du cerveau, peut vous dire, droit dans les yeux, sans sourciller, en 2016 que, oui, c'est prouvé, on utilise 10% de notre cerveau. C'est ça que j'appelle une approche de croyant. Pour lui, par défaut, s'il en a vaguement entendu parler et que ça va dans son sens, ça existe. Au bout d'un moment, il faut aussi un peu de culture générale. Si je cherche 10% de notre cerveau dans un moteur de recherche, tous les sites de la première page expliquent pourquoi, en fait, c'est un mythe. Faut vraiment être dans son petit univers mental pour même pas avoir cette curiosité-là. L'approche sceptique, c'est la curiosité. Et Jacques, il aime pas les sceptiques. Il y a des chaires de parapsies aux Etats-Unis, alors qu'en France, à part Yves Lignon, qui a eu en son temps à l'université de Toulouse la liberté de s'occuper de parapsies, c'est un peu compliqué. Oui, et puis on a même l'inverse. À l'université de Nice, on a même la zététique, c'est-à-dire ceux qui critiquent et qui estiment que tout ça n'existe pas. Non, la zététique à l'université, ce n'est pas estimer que tout cela n'existe pas. La zététique à l'université, c'est apprendre comment ne pas tomber dans toutes les erreurs logiques dans lesquelles il tombe dans cette émission. La zététique, ce n'est pas non plus chercher les preuves que ça n'existe pas, ni même croire que ça n'existe pas. Mais c'est juste ne pas croire tant qu'il n'y a pas de preuves, ce qui est très différent. Pendant l'émission, ils ont montré plein d'autres tests issus du livre 66 tests pour développer vos capacités paranormales. Et je vous promets, les cartes Zénère, c'était le moins mauvais. Je vous en passe quelques autres rapidement pour finir. Il existe un test de radiesthésie pour apprendre à deviner où se trouve le roi de pique avec un pendule. Tu veux découvrir, retourner la carte de pique. Oui. D'accord. Donc tu poses ta question mentalement et tu lances ton pendule dans le plan. D'accord. Et donc normalement, ta convention, s'il tourne dans le sens des aiguilles d'une monde, c'est oui. Ah. Le pendule. Et si c'est dans l'autre sens, c'est non. Donc attends, parce que je comprenne bien. C'est-à-dire qu'en fait, je lance le truc, donc je dis pique là. Je mets le pendule. Non, dans ta tête, tu dis, est-ce que cette carte est le roi de pique ? D'accord. Ok. Donc quoi ? Lance-le, parce qu'il faut lui donner un petit peu, parce qu'autrement c'est long. Et tu regardes le sens que prend le pendule. D'accord. Il y était arrivé la veille et ça l'avait beaucoup impressionné. Donc rien d'extraordinaire. Et la seconde fois, pendant l'émission, bon, il a échoué. Mais s'il avait réussi ? Il aurait eu, du coup, une chance sur 16, c'est-à-dire plus de 6% de chance d'arriver à faire ça par hasard. C'est très au-dessus de notre seuil de 1%. Ça n'aurait toujours pas été extraordinaire. Même trois fois de suite. Avec mes critères, il faudrait le faire au moins quatre fois de suite pour m'impressionner. Test suivant. Un test de voyance. Pour apprendre à deviner la couleur d'un papier qui est dans une enveloppe opaque. Alors j'ai un test de voyance, je vous ai même deux. Mais uniquement avec les doigts, je t'ai mis trois enveloppes ici avec dedans des échantillons de couleurs. D'accord. Trois couleurs. Alors, ça, moi, je vois du jaune, là. Donc je ne sais pas si c'est du jaune. Peut-être que je suis très mauvais voyant. Alors, pour l'instant, une réponse. Elle n'est pas bonne, mais ce n'est pas grave. Allez, continue. Le tue, ne te laisse pas abattre. Non, non, je me concentre. Parce que voilà, donc... Et en fait, je ne sais pas par quel bout commencer. Donc ça devrait normalement me sauter à l'esprit. Non, non, il faut reconnaître que c'est un test difficile. Ah oui, c'est ça. Mais j'imagine que si on le travaille, on peut y arriver, en fait, c'est ça ? Ah, on peut arriver à 100% de réussite systématique. Donc j'ai peu de chance d'y arriver quand même. La première fois, c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Si tu en trouves une déjà la première fois sur les trois, c'est exceptionnel. D'accord, ok. Si tu en trouves déjà une sur les trois, c'est exceptionnel. Sur trois enveloppes, Bob n'en a deviné aucune. Mais regardez comment, en ajoutant des règles à posteriori, ils vont finir par considérer je dis bleu. Mais honnêtement, je ne sais pas si c'est à la fois du feeling, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que j'en ai aucune de bonne. Aucune de bonne, mais tu as trouvé deux couleurs sur trois. Oh ! Non ! Si, si. Donc tu avais trouvé, tu as dit bleu, c'était le rouge. Oui. Là, tu as dit jaune, c'était le vert. Et ici, tu as dit rouge, c'était le bleu. Mais tu en as trouvé quand même deux sur trois. D'accord. Ce qui était donc dans ces enveloppes, c'est ça ? Oui. Donc, c'est bon. Donc maintenant, tu as trouvé zéro enveloppe sur trois, mais tu veux quand même ouvrir un cabinet de voyance ? On n'a qu'à dire qu'en fait, il suffisait juste de citer trois couleurs sans définir laquelle et dans quelle enveloppe. C'est merveilleux, comme ça, tout le monde est un peu voyant. Test suivant, un test de télékinésie pour apprendre à tordre les petites cuillères par la force de la pensée. Ils ont expliqué longuement comment Jean-Pierre Girard, célèbre médium français qui a un don exceptionnel, peut se concentrer sur l'objet et plier le métal uniquement avec la puissance de son esprit hors du commun. Jean-Pierre, quand il était venu, il avait en fait chauffé en fait la trône. En passant les doigts et en mentalement, je vais me mettre là. Et en regardant, en fixant du regard et par la pensée. Et tu dois te répéter, c'est ce qu'ils disent, je veux que tu te plies, je veux que tu t'éplies. De répéter l'ordre qu'on veut donner à l'objet inanimé. Je le sens, ça va venir. Ah bon ? Oui. Je vous épargne la scène, Bob n'y arrive pas. Ceux qui font ça, sur scène, utilisent des trucs de prestidigitation, de magie de spectacle. Jacques finit par le reconnaître. Parce qu'il y a une aide pour pouvoir la plier. Il faut un artifice supplémentaire. D'accord. Donc, en général, ils sont dans la manche ou quelque part. Ah oui, d'accord. Donc, il faut venir en t-shirt et être fouillé avant. Et là, on voit si on fait un effet Girard ou un effet Geller. D'accord. Oui. Alors, parce que Yuri Geller avait été attrapé. Oui, bien sûr. Bon, alors, beaucoup sur le chat disent que Girard s'est fait choper aussi. Aussi. Oui, bien sûr. Absolument. Il réussissait pas tous les tours. Et quand il avait du mal, Jean-Pierre... Il utilisait la magie. Voilà. Non, non, mais ça, on dit toute la vérité. Parce qu'il avait sa carte de magicien professionnel en France, comme Yuri Geller en avait une en Israël. Bien sûr. Donc... Quand il dit un effet Girard ou un effet Geller, il voulait probablement dire un vrai don de télékinésie ou un truc de prestidigitation. Et quand on lui fait remarquer que Girard aussi a été pris la main dans le sac à tricher, il contorsionne sa logique pour pouvoir conserver sa croyance. Lorsque Girard ne se fait pas choper à tricher, c'est qu'il a un vrai don. Lorsque Girard se fait choper à tricher, bon, il a quand même un vrai don, c'est juste que... Bon... C'est exactement ça le problème d'avoir une approche de croyant par défaut. Ça rend les choses irréfutables. Donc, non scientifiques. Voici ma conclusion. L'état de la parapsychologie en France est misérable. D'un côté, il y a très peu de véritables scientifiques qui se penchent sur les phénomènes paranormaux en laboratoire. Le paranormal est un sujet qui leur semble probablement un peu ridicule. et ils ont probablement peur que étudier ce sujet nuise à leur réputation et à leur carrière. C'est dommage parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Et du coup, on n'a pas de protocole un peu sérieux. Et d'un autre côté, il y a les prosélytes du paranormal comme Jacques Mandorla qui, eux, publient des mégatonnes de livres, d'articles, de vidéos et ils font énormément de protocoles comme ceux qu'on vient de voir. C'est-à-dire complètement biaisés. Je suis d'autant plus navré que c'est pas le même constat au niveau international. Il existe plein de structures qui font des protocoles carrés et qui publient pour savoir comment étudier le paranormal de façon scientifique. En Angleterre, Chris French dirige le Centre de Recherche en Psychologie Anomalistique. Si vous souhaitez maintenant approfondir ce sujet de façon plus sérieuse, cette vidéo de lui est idéale. Étudier les phénomènes inhabituels, le paranormal, c'est passionnant. Ne laissons pas ça entre les mains de gens qui font n'importe quoi avec. Sous-titrage Société Radio-Canada